Salut c'est Jean Rivière, c'est la toute première vidéo de l'année 2022, j'en profite donc pour te souhaiter une excellente année, une belle année 2022 à toi, à toutes les personnes qui comptent pour toi. On va essayer de faire en sorte aussi que 2022 ça soit, enfin je l'espère, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite aussi, ce que je souhaite à tout le monde, que ça soit une année qui soit quand même plus facile, plus vivable que l'année 2021, ça va pas être très 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 difficile vu toutes les choses au travers desquelles on est passé en 2021. Et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais commencer l'année avec une vidéo sur l'email marketing, parce que l'email marketing, ta mailing list, si tu es formateur, si tu fais le même métier que moi ou si tu es coach ou autre, c'est vraiment le centre de ton activité. Pour beaucoup de créateurs, pour beaucoup de formateurs, la mailing list c'est ce qui représente à peu près plus ou moins 80% des ventes, parfois ça va jusqu'à 100% des ventes qui viennent directement de ta mailing list. Et je vois tellement de personnes qui font des erreurs avec ça, il y a plein de choses que les gens ne savent pas non plus sur l'email marketing qu'ils méritent de savoir, et je voulais mettre un peu les choses au clair aujourd'hui, et on va passer par 6 erreurs, donc les 6 pires erreurs qu'on peut faire en email marketing. Alors la première erreur, elle est vraiment vraiment dommage, parce qu'en plus elle te coûte directement de l'argent, en plus d'abîmer ta délivrabilité, tu sais que ce qu'on appelle la délivrabilité, la dé-li-ve-rabilité, rabilité, il n'y a peut-être pas, écoute, je n'arrive pas à écrire moi en parlant, ça n'a pas changé, ça ne changera pas en 2022, je fais toujours, j'ajoute des lettres, j'en enlève, ce n'est pas grave. Ta délivrabilité, c'est le fait que les plateformes de type Gmail ou autre, classent tes emails comme spam, ou simplement les montrent aux personnes, ou ne les montrent pas, ou les mettent en courrier indésirable. Et il y a pas mal de facteurs qui font que, bon, il y a tout un algorithme, c'est un peu comme les algorithmes que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, bien que ça soit pas au même usage, mais ça reste un algorithme, qui va avoir toutes sortes de critères qui vont faire que ton email va être davantage vu, ou moins vu. Et parmi ces critères-là, il y a bien évidemment le taux d'ouverture et le taux de clics. Ça veut dire que si tu envoies des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'emails, et que personne ne clique sur les liens, ne les ouvre même ces emails-là, si tu te mets à la place de Gmail ou autre, ils vont se dire, ben voilà, ces emails-là, ils n'ont pas l'air d'intéresser les gens, c'est-à-dire les gens ne les ouvrent pas, les gens ne cliquent pas dessus, donc peut-être qu'il faudrait les montrer moins. Et si vraiment, il n'y a quasiment personne qui les ouvre, et il n'y a quasiment personne qui clique sur les liens qu'il y a dans tes emails, ben ça veut peut-être dire qu'aux yeux de Gmail, que ton truc, c'est du spam, et donc on va le mettre en courrier indésirable. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage de continuer à envoyer des emails à des inscrits qui n'ont pas ouvert tes emails, et qui n'ont pas cliqué depuis plus de 6 mois, ou depuis plus même de 3 mois, mais on peut commencer à 6 mois. Tu as probablement, si tu as commencé dans cette activité il y a plusieurs années, comme c'est mon cas, moi ça fait longtemps, j'ai fait beaucoup de purges, de grands nettoyages de ma mailing list au fil des années, j'étais monté jusqu'à, alors une fois j'ai divisé par 4, j'avais plus de 40 000 inscrits, et je suis redescendu à 10 000, mais c'est moi qui les ai effacés, en fait, les inscrits volontairement. Alors, étant donné que beaucoup de gens, et on en parlera tout à l'heure, tu vois, ne pensent qu'aux chiffres, c'est-à-dire combien j'ai d'inscrits, mais ne voient pas la valeur de ces inscrits, il y a des gens qui, on peut vraiment bien mieux gagner sa vie, parfois, avec une petite mailing list qu'avec une grande, si ces inscrits sont de plus grande valeur, et c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont prêts à acheter, qui sont intéressés, mais quand tu as des gens qui n'ouvrent même pas tes emails, qui cliquent même pas dessus, ça te dessert. Le seul intérêt de faire ça, c'est de te sentir bien, toi, parce que tu as je ne sais pas combien d'inscrits. Et si tu as commencé dans cette activité il y a pas mal d'années, forcément, tu as accumulé plein, 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 plein d'inscrits qui, aujourd'hui, se sont désintéressés, ou qui, simplement, ont changé d'adresse email, peut-être, et qui n'utilisent plus l'adresse, la boîte de réception qu'ils utilisaient à l'époque, quand ils se sont inscrits. Et toutes ces personnes-là, tu leur envoies, chaque jour, des emails dans le vide, dans le vent. Et le problème, c'est que ça te dessert. Ça ne sert à rien. En plus, tu payes davantage sur ta plateforme d'email marketing que tu utilises MailChimp ou autre. Tu sais que tu payes au nombre d'inscrits, souvent. Et le problème, c'est que c'est leur intérêt que tu ne les enlèves pas, ces gens-là. Donc, parfois, il faut vraiment aller chercher les options. Moi, ça m'était arrivé, même à l'époque, quand j'avais fait un grand nettoyage comme ça sur une plateforme d'emailing qui s'appelle Eweber, qui était beaucoup utilisée à l'époque, qui l'est moins aujourd'hui, où c'était un peu du dark pattern, ce qu'il faisait. C'est-à-dire que tu pouvais afficher toutes les personnes qui n'avaient ni cliqué ou qui s'étaient même désinscrites. Tu payes même pour les désinscrits, souvent, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'une personne qui est désinscrite va souvent, selon la plateforme d'emailing que tu utilises, rester dans le compte. C'est-à-dire que tu vas toujours payer pour ces inscrits-là tant que tu ne les effaces pas. Et notamment sur Eweber, à l'époque, tu ne pouvais pas tout effacer. C'est-à-dire qu'il fallait les faire, je crois, par 20. C'est-à-dire que tu avais un écran avec 20 personnes. Il fallait que tu les sélectionnes, que tu les effaces. Ensuite, tu passais à la page suivante. J'ai fait des centaines et des centaines de pages comme ça à la main pour faire mon grand nettoyage. Et ça peut valoir le coup de se dire, au lieu d'attendre plusieurs années pour le faire, de se mettre un rappel sur une application de rappel ou sur un calendrier ou autre, pour tous les six mois, par exemple, ou tous les trois mois, retirer les personnes, vraiment les effacer de ta mailing list, les personnes qui n'ont ni ouvert tes emails ni cliqué sur tes emails. Donc souvent, il y a une option de recherche avancée ou bien une chose de segmentation où tu vas pouvoir afficher tous les emails des personnes qui n'ont ni ouvert tes emails ni qui ont cliqué. Alors, il faut faire attention avec les ouvertures parce que maintenant, tu sais qu'elles sont de moins en moins traquées, notamment avec les modifications qu'a fait Apple récemment. L'application Mail d'Apple, il y en aura d'autres, il y en a de plus en plus qui ne vont plus afficher les images cachées. Enfin, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est-à-dire que les taux d'ouverture ne veulent plus rien dire et vont vouloir dire de moins en moins de choses aujourd'hui. Mais quand tu sais qu'une personne n'a jamais cliqué, si par exemple, tu mets des liens dans tous tes emails, dans tous tes mailings, il y a des liens, et qu'une personne n'a jamais cliqué lors des six derniers mois, ça veut dire que cette personne-là, ça ne sert à rien de continuer à lui envoyer parce que ça part dans le vent et ça va te desservir plutôt qu'autre chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de croire que le nombre d'inscrits fait tout. On compare souvent, et moi je le vois quand on fait des rencontres de formateurs ou bien quand on discute avec des collègues, on compare un peu, on aime bien comparer la taille de nos mailing lists ou bien il y a une personne qui dit « Ouais, moi j'ai du mal à atteindre tel niveau d'inscrits, toi combien t'en as et tout ? Combien de temps ça a mis pour toi d'arriver à ce point-là, d'avoir tant d'inscrits ? » Et tout ça, ça ne veut rien dire. Comme je te l'ai montré là, moi j'ai divisé à l'époque par quatre de façon consciente et volontaire la taille de ma mailing list et ça m'a plus servi à quelque chose que desservi. De la même façon, tu vas apprendre, d'ailleurs je te reparlerai tout à l'heure, mais je t'ai mis la formation en dessous sur tout le top des stratégies d'acquisition, c'est-à-dire pour remplir ta mailing list, et tu vas te rendre compte qu'il y a des différences énormes entre ces techniques-là. Par exemple, tu as la méthode du bulldozer, la méthode du bulldozer que beaucoup utilisent, qui est bulldozer, bulldozer, voilà, qui consiste à ratisser extrêmement large. Tu peux avoir, et moi à l'époque, j'étais monté jusqu'à 400 inscrits, un peu plus de 400 inscrits par jour avec cette méthode-là, en utilisant notamment de la publicité. Et tu te rends compte que, moi, dans mon activité, ces personnes-là dépensaient en moyenne, peut-être dans les... alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais dans les 0,20 euros par mois. Alors qu'avec d'autres méthodes, notamment des méthodes ciblées, on monte jusqu'à 10, 11 euros de dépense par mois. Bon, alors évidemment, ça dépend ton système de business derrière. Si tu as des promotions fréquentes, comme moi je le fais, il y a d'autres personnes qui ont des stratégies de business à l'opposé, par exemple des miennes, c'est-à-dire qui, au lieu de faire des promotions fréquentes, vont avoir un énorme produit et un seul produit. Donc évidemment, ça dépend. Mais quand tu passes de 0,20 à 11, bon, à 10, 11, tu te rends bien compte que le nombre d'inscrits à ta mailing list ne veut absolument rien dire. Ça dépend du système de business que tu as derrière, ça dépend du type de qualification de ces personnes-là. D'ailleurs, la méthode du bulldozer, c'est la raison pour laquelle elle est super et elle marche très bien si tu la couples avec de la segmentation. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais quand tu ratisses large, et à chaque fois que tu ratisses large, tu vas faire baisser le revenu moyen par inscrit. Et donc, si tu as un revenu moyen par inscrit qui est de l'ordre ici, tu vois, si on est 10 fois 0,20, ça ferait juste 2 euros. Et ensuite, tu multiplies encore par 5, tu vois. Donc là, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu es au-delà de 10 fois le... Comment dire le... Tu vois, c'est comme si, entre une mailing list de 1 000 personnes et de 10 000 personnes, voire 15 000, 20 000 personnes, c'est pas comme si. C'est vraiment la réalité. Tu peux gagner la même chose. Selon le type de personnes qui se sont inscrites, selon ton système de business qu'il y a derrière. Donc, il ne faut pas voir que le nombre d'inscrits. Ça, c'est la deuxième grande erreur. La troisième grande erreur, et là qu'on voit... Enfin, malheureusement, elle est encore prêchée, cette méthode-là, par pas mal d'Américains. Ça fait tellement, tellement de mal, parce qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté, ça ne marchera jamais pour eux parce qu'ils font ça. Des gens qui envoient des e-mails avec toujours le même lien. C'est-à-dire que, bon, ils ont un e-mail ou ils racontent un truc sur leur journée ou une idée qu'ils ont ou une méthode. Et à la fin, tu as toujours le même lien. C'est-à-dire, on te propose... Alors ça, ça peut fonctionner pour le coaching, pour l'accompagnement. Dans certains cas, ouais, mais... Enfin, dans 99% des cas, ça, ça ne fonctionne pas. Enfin, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. Tu peux gagner ta vie avec ça. Mais il faut bien comprendre le principe de la fréquence. Moi, le principe de la fréquence, il est au cœur de mon activité. C'est ça que je prêche depuis toutes ces années. Je n'ai pas arrêté depuis une dizaine d'années maintenant d'en parler parce que c'est la clé pour les personnes qui ont une petite audience, qui veulent avoir un business d'experts, pas un business d'influenceurs. Donc, ils, forcément, vont avoir une plus petite audience. Ça leur apporte l'avantage aussi de la discrétion. Ça leur apporte l'avantage de pouvoir se baser davantage sur des choses systématiques que sur la chance parce qu'il y a toujours une part de chance et de hasard dans la grosse popularité, dans le boss, dans tout ça. Donc, ça permet d'être sur des choses systématiques qui marcheront forcément si on les applique. Mais la fréquence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une variété. Tu ne peux pas toujours promotionner le même produit ou la même offre. Et plus le changement est fréquent, plus tu vas gagner. C'est pareil pour la publicité. Si tu as déjà fait de la publicité Facebook, tu l'as constaté, il y a un chiffre qui s'appelle la fréquence. Et la fréquence, c'est le nombre de fois en moyenne où une personne voit ta publicité. Et plus les gens la voient, moins ils vont cliquer, moins ils vont interagir parce qu'ils l'ont déjà vue. Donc, il y a un moment, ils l'ont vue. Soit ça les a intéressés, ils ont cliqué dessus ou ils ont acheté. Soit ils l'ont déjà vue mille fois, ça les intéresse. Enfin, tu peux leur montrer mille, deux fois, ça ne va rien changer. C'est comme tous ces créateurs, tu sais qu'ils ont un produit. Bon, leur produit, tu l'as déjà vu, tu as lu la page de vente peut-être dix fois. Bon, tu sais que ce n'est pas pour toi. Et ils continuent à t'envoyer des promos pour le même produit. Unique. Alors que si on te proposait différentes choses, il y a peut-être un produit, une semaine particulière qui va t'intéresser toi dans le sujet, dans la thématique davantage. Et il aurait fait une vente avec toi. Alors qu'il n'aurait pas fait s'il y avait toujours systématiquement le même lien. Donc, l'idée qui consiste... Alors, encore une fois, ça peut marcher dans certains cas, mais ce n'est jamais ce qui marchera le mieux. Parce que même si tu fais de l'accompagnement du coaching, tu vas avoir une baisse. C'est-à-dire que tu ne peux pas, sur l'année, promotionner la même chose, même en accompagnement. Si tu fais de l'accompagnement du coaching, il faut que tu modifies. C'est-à-dire que tu proposes différentes façons. C'est-à-dire, je ne sais pas, un programme sur trois mois, ensuite un programme sur un mois, ensuite un programme autour de tels sujets spécifiques. Mais pas que tu mettes le même lien toujours dans tes emails. Parce que ça, ça nuit directement à ton... Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la troisième chose. D'éviter de toujours promotionner la même chose, d'avoir toujours le même lien. Si tu mets un lien à chaque fois, enfin, si tu fais la transition vers un de tes produits, et de commencer à créer un catalogue. C'est-à-dire pour pouvoir aussi toucher plus de fois les mêmes personnes. Parce qu'une personne qui a déjà acheté, bon, il faut que tu aies un autre truc à lui proposer. Parce qu'une personne qui a bien aimé ton produit, si tu n'as rien d'autre à lui proposer, c'est dommage. Parce que tu as une personne qu'aurait acheté s'il y avait un truc en plus. Et puis, tu as des gens qui ont déjà vu ton produit, qui ne sont pas intéressés, mais peut-être que si tu proposais autre chose sur un autre sujet, là, ils seraient intéressés. Donc d'un coup, plus la fréquence est rapprochée, enfin, tu vois, plus tu as des choses différentes. Le plus souvent, tu vois, moi, j'en suis aujourd'hui au paroxysme de la chose, c'est-à-dire avec une offre tous les deux jours. Ce que j'ai fait aussi par le passé quand j'avais trois offres par semaine à un moment sur mon blog, et puis quand je faisais les vlogs à une époque, c'est ce qui marche le mieux. Bien, maintenant, ça demande un peu d'organisation, tout le monde ne peut pas faire ça tous les deux jours, mais entre tous les deux jours et juste un seul lien, une seule offre pour toute ta vie et toute ta carrière, bon, il y a quand même des, tu vois, des niveaux différents. Donc ça, c'est la troisième erreur. La quatrième chose, c'est de ne pas faire d'appel à l'action clair. Ton appel à l'action, il doit être clair, c'est-à-dire il faut dire aux gens, il faut vraiment oser les proposer quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des emails informatifs et purement informatifs et ils vont, on sent qu'ils osent à peine mettre un lien dessus, tu vois, en disant, ah, machin, enfin, même en disant rien, en disant, ah, au fait, si tu veux regarder aussi ça, regarde aussi ça, il faut oser le faire. Si tu crois, regarde comment tu crois qu'on peut croire en ton, comment tu, comment on peut croire que, attends, je m'en mêle, je ne sais plus faire deux phrases en français. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on a besoin de croire que toi, le créateur de ton produit ou la personne qui propose ton offre, tu y crois dans ton truc. Parce que si toi-même, tu n'y crois pas et si ça se sent dans tes emails, comment est-ce que nous, dans ton audience, on pourrait y croire ? Et d'ailleurs, c'est directement proportionnel. Plus tu demandes le clic, plus les gens cliquent de la même façon que plus on, tu vois, il ne faut pas hésiter à dire aux gens, clique ici. Il ne faut pas hésiter, d'ailleurs, à doubler tes liens. Ça, c'est très important, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, j'en parle tout de suite, c'est la quatrième chose. C'est la cinquième chose, pardon, je t'explique. Quand tu fais des longs emails, alors il y a beaucoup de gens qui font des longs emails, moi j'en ai fait pendant un moment, aujourd'hui j'avais envie de passer un peu à autre chose, des emails dans lesquels tu prends le temps de développer pas mal de choses. Bon, tu en reçois aussi des emails comme ça. Moi j'en reçois, il y a beaucoup de créateurs, il y a eu un peu un passage, tu sais, à l'époque il y avait les blogs, il y a une dizaine d'années, et puis maintenant, les gens qui font de l'écrit, ils le font davantage dans des mailings. Moi je suis inscrit aussi à des mailing lists de journalistes ou de personnes qui font de l'investigation ou des choses historiques, des choses comme ça, et c'est vrai qu'on retrouve un peu la vibe des blogs d'antan dans les mailing lists. Donc on a parfois des très longs emails. Le problème d'un très long email, c'est que tu as deux types de personnes qui vont le recevoir. Il y a les types de personnes qui vont tout lire et qui ont le temps et qui vont cliquer sur ton lien qui se trouve en bas de l'email, mais il y a des gens qui vont juste l'ouvrir, qui vont voir que c'est long, qui vont dire « ça me saoule, c'est long » ou « j'ai pas le temps maintenant, je regarderai plus tard ». Et si tu avais mis un lien en haut, c'est-à-dire dans la première phrase, en disant par exemple « juste avant de parler de ça, je te rappelle que X ou que Y », là, tu aurais fait des clics. Donc il ne faut pas hésiter de la même façon à doubler ces liens, même en bas d'email, même dans un email de taille moyenne ou courte, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ton petit texte et puis tu mets un lien là et c'est tout, d'avoir ton petit texte, un lien, tu rajoutes un peu de texte, tu rajoutes un lien. Bon, il ne faut pas hésiter à doubler ces liens, ça veut dire que c'est le lien, un lien, parfois avec le même libellé de liens qui va vers la même page, simplement on va l'avoir doublé, on va l'avoir mis plusieurs fois. Il y a une règle qui est pas mal que moi j'essayais d'appliquer au début, que je n'appliquais plus après. Bon, ce n'est pas une règle immuable, on en fait ce qu'on veut, mais puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui a changé aussi, c'est que les emails, on les regarde sur toutes sortes d'écrans, c'est-à-dire sur un mobile, sur un ordi, sur une tablette, donc on ne sait plus trop. Bon, l'idée c'était de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de scroller pour voir un lien, c'est-à-dire que peu importe là où tu scrollais, il y avait un lien visible, tu vois, donc là par exemple, si j'avais trop de textes et qu'il n'y avait pas de lien, tu vois, c'est-à-dire il fallait qu'en scrollant, on voit toujours un lien. Ça, ce n'est pas vrai pour tous les types d'emails, les emails plus argumentés, tu n'as pas besoin de faire ça, mais les emails type liste de bénéfices, liste de bienfaits du produit ou du bénéfice du produit, ça peut être une bonne idée d'avoir ça. Bon, la sixième chose, c'est de croire, la sixième erreur, c'est de croire qu'il faut systématiquement faire des emails très longs. Alors, c'est une super idée d'ailleurs d'avoir une variété, même pour les gens qui rédigent des emails, qui font des emails rédigés comme on en parlait ici, les gens qui font un peu la même chose que dans un blog, mais dans des emails, ça peut être une bonne idée d'avoir de la variété, d'avoir de la diversité. Encore une fois, pour la même raison, c'est qu'il y a des gens qui vont tout lire ou qui aiment bien lire des emails longs et des gens non, ou ils n'ont pas le temps un jour. C'est toujours une bonne idée d'avoir une variété à la fois dans les sujets, tu sais, tu peux très bien avoir un email plus émotionnel, ensuite un email plus technique de type tutoriel, ensuite un email plus de persuasion et ensuite un email ultra court avec une offre avec trois lignes. Et tu l'as remarqué, si tu fais de l'email marketing, tu le sais, les emails qui cliquent le plus sont les emails courts. C'est-à-dire que si l'email qui clique le plus, c'est typiquement ça, tu as un titre qui incite à ouvrir, bon, tu as une phrase, souvent avec un élément de curiosité ou d'urgence et tu as un lien, point. Bon, tu peux en avoir un deuxième si tu as un peu plus de texte comme on l'a vu avant, mais ça, ça suffit. Et ça, ça va systématiquement faire plus de clics qu'un email à rallonge ultra long avec un lien à la fin. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vendre forcément plus que ça parce que là, tu as fait l'effort de persuasion à l'intérieur de l'email. Donc, une fois que la personne clique, elle a plus de chances d'acheter. Mais si tu les amènes vers une page de vente ou autre, ça, ça suffit souvent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément besoin à chaque fois de faire des emails longs et qu'il faut aussi privilégier une certaine diversité dans les types de contenus qu'on fait, dans les types d'emails qu'on fait. Ou en tout cas, ça peut être une bonne idée de le faire. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas forcé de faire que des emails longs. De la même façon, et je vais rajouter une septième chose, on croit souvent qu'il ne faut pas faire trop de promotions dans ces emails. Et ça, alors, c'est une chose qui bizarrement change au fil des années. Moi, je le vois à l'œil nu. Enfin, je le vois à l'œil nu au fil des années, ce changement-là. C'est qu'effectivement, il y a eu une époque où quand tu faisais trop de promos par email, les gens se désinscrivaient systématiquement. Ou ils se désinscrivaient plus que si c'était du contenu d'information. Et aujourd'hui, bizarrement, les gens aiment les contenus promotionnels. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup moins se désinscrire qu'avant, première chose. Deuxième chose, j'avais fait le test une fois, j'avais mis un sondage. Cet email t'a-t-il plus ? Ou est-ce que t'as attiré quelque chose de cet email ? Ou est-ce que tu veux recevoir plus d'emails comme ça ? Enfin, j'avais essayé plusieurs libellés. Et je m'étais rendu compte que j'avais un résultat équivalent, voire légèrement supérieur sur les emails de promotion. C'est-à-dire que les gens en voulaient plus par rapport aux emails très longs, etc. Donc, tu vois, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais ça marche comme ça. Et aussi, les gens, ils aiment bien les bons plans. Ils aiment bien, après, tout dépend, le type d'email de promotion que tu vas faire. Maintenant, les emails qui, typiquement, te font avoir le plus gros taux de désinscription, c'est toujours les emails ultimatum. C'est-à-dire, c'est la fin, 24 heures restantes, etc. Donc, ça peut être une bonne idée aussi de noyer ça dans un email un peu plus rédigé parce que, typiquement, c'est les emails qui, à la fois, vont faire le plus de ventes et, à la fois, vont avoir le plus de désinscriptions. Maintenant, ça, c'est des erreurs de base qu'il faut éviter de faire ou des choses à savoir. Maintenant, pour beaucoup de gens, le problème numéro un, c'est de remplir cette fameuse mailing list, aujourd'hui, ça peut paraître compliqué, surtout avec toute la concurrence qu'il y a aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, regarde, moi, je n'arrive pas à monter au-dessus même de 50 inscrits, de 100 inscrits, d'autres personnes qui ont 1000 inscrits ou plus mais qui n'arrivent pas vraiment à faire de vente parce qu'ils n'ont pas les bons inscrits, ils n'ont pas des inscrits qualifiés et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer un programme qui se trouve juste en dessous qui s'appelle Remplir sa mailing list, le top des stratégies. Donc, c'est une boîte à outils, qu'il n'y a pas à ma connaissance et moi, ça fait 11 années que je fais cette activité et ça fait depuis maintenant 17 années que je travaille sur le web, je crois, enfin depuis 2004, je n'ai pas vu de choses qui marchent mieux que ça et tu le sais, si tu m'as suivi, j'ai à peu près tout testé, c'est la formation ultime pour remplir ta mailing list avec toutes les méthodes les plus efficaces à recopier chez toi. Donc, tu vas, et ça, ça se trouve juste en dessous, tu vas découvrir la méthode du pack qui révolutionne la façon classique de collecter des emails. Donc, ça, ça change, parce que classiquement, donner un PDF contre une inscription de la façon classique dont tout le monde le fait, ça marchait à une époque, ça marche de moins en moins bien et tu le sais, si tu le fais, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien aujourd'hui que ça marchait il y a ne serait-ce que 5 ans. Donc, ça, c'est un upgrade énorme de cette méthode-là qui te permet à la fois d'avoir plus d'inscrits qu'en donnant un PDF contre une inscription et qui te permet aussi de pré-vendre, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens soient beaucoup plus prêts à acheter tes produits ou tes offres ou tes services après. La deuxième chose, c'est la méthode que tu vas découvrir dans ce programme qui est en dessous, la méthode du content locking 2.0. Alors ça, c'est la méthode la plus efficace à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien qui rivalise avec ça, absolument rien. Maintenant, ça demande de mettre en place un certain système mais ce truc-là est fou, c'est-à-dire que moi, je l'ai fait à plusieurs reprises sur des contenus qui ne faisaient pas forcément beaucoup de vues et tu te retrouves avec beaucoup plus d'inscrits que des gens qui vont faire parfois des centaines de milliers de vues sur leurs vidéos, par vidéo, par contenu, c'est complètement différent de ce que font les autres, ça demande un peu d'ouverture d'esprit mais cette méthode-là, c'est la plus efficace à la fois pour avoir vraiment des inscrits qui vont acheter derrière. Ensuite, tu vas avoir aussi dans ce programme la méthode du paresseux qui va te permettre de collecter des emails presque sans rien faire. Donc ça, c'est une méthode simple, 5 minutes suffisent et ça marche très bien. Moi, mon activité a tourné uniquement avec cette méthode-là pendant pas mal de temps à un moment et ça, tu peux commencer avec ça et ensuite, tu vas pouvoir mettre par-dessus, c'est-à-dire cumuler toutes ces méthodes-là en prenant ton temps si tu le souhaites, c'est-à-dire semaine après semaine, chaque semaine, ajouter une méthode et tout ça va venir ensemble. Tu vas découvrir aussi la méthode 360 degrés pour tout transformer en aimant un inscrit, c'est-à-dire tu vas pouvoir transformer n'importe quel bête lien en outil de capture d'adresse email. Moi, ça me rapporte des inscrits tous les jours. Chaque semaine, il y a plein d'inscrits qui viennent de là. Il y a des périodes où la plupart de mes inscrits même venaient de là. Tu vas pouvoir appliquer ça. Bon, je ne te fais pas tout le détail parce que c'est juste en dessous, tu vas pouvoir voir ça. La méthode du bulldozer pour remplir, c'est celle dont je te parlais là, pour remplir ta liste en quelques jours seulement, ça c'est pour les gens qui visent du gros volume. Moi, j'étais monté à 400 inscrits par jour quand je l'avais déployé de la façon dont je vais te montrer. Mais tu peux aller encore plus loin avec de la segmentation pour ne garder que les inscrits qualifiés. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent faire du volume. Ensuite, tu as la méthode du billet qui est adaptée aux réseaux sociaux. C'est un truc qui cartonne, c'est le truc qu'il faut faire si tu ne veux pas dépenser d'argent en publicité pour remplir ta mailing list et que c'est utile. Je ne rentre pas dans les détails, mais même Kim Kardashian a utilisé ça. C'est vraiment la méthode qui est la plus adaptée aux réseaux sociaux pour faire de l'acquisition d'emails. Et toutes ces méthodes peuvent se cumuler, leurs effets s'additionnent, comme je le disais. Et donc, tu vas avoir entre les mains toutes les meilleures méthodes d'acquisition qui existent aujourd'hui. Donc, je te retrouve juste en dessous. Je te remercie d'avoir été là sur cette vidéo. Tu peux aussi t'inscrire à mes contacts si tu veux recevoir des mini-cours comme ça plusieurs fois par semaine. Ça se trouve aussi, c'est le deuxième lien dans la description. Et puis, pour terminer, je te souhaite un nouveau encore, une bonne année, une excellente année, une belle année. C'est l'année... On en est à un point, là, tu vois, après 2020, 2021, on ne peut que se souhaiter le meilleur. Et au vu de la situation des deux dernières années, bon, le meilleur, enfin, meilleur que ça, ce n'est pas très difficile étant donné de là où on vient. Après avoir passé... Bon, bref, je ne vais pas commenter là-dessus, mais tu l'as compris, j'espère que tu as passé des belles fêtes, que ça t'a détendu. Moi, ça m'a détendu, vraiment, là, de tout ça. Et puis, que tu as pris des belles résolutions, on en reparlera aussi de ça pour 2022. Je te mets deux autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues qui s'affichent là, la toute dernière vidéo et une autre vidéo qui t'est suggérée par YouTube que tu avais peut-être raté. Un grand merci d'avoir été là. Bonne année chez toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada